Fabrice Lucchini est ce dimanche 17 septembre l'invité du portrait de la semaine de 7 à 8 sur TF1. Devant des images de sa mère que lui présente Audrey Crespo Marat, dans un extrait dévoilé en avant-première sur X, ex Twitter, le comédien ne peut pas retenir ses larmes. Lors du tournage du portrait de 7 à 8, Fabrice Lucchini avait prévenu Audrey Crespo Marat, là, je vais pleurer si si estime ma mère. En effet, il s'agissait de photos de sa mère, décédée en 2008, et comme attendu, l'acteur de 71 ans a fondu en larmes, comme on peut le constater dans un extrait de l'interview dévoilé en avant-première sur les réseaux sociaux et a retrouvé sur TF1 à partir de 19h20 ce dimanche 17 septembre. Si estime bouleversant pour moi, parce que ça, si estime ma maman. Si estime ma mère. A lancé le comédien en rendant la tablette. Si estime à Randeimer à ce point-là une femme. A-t-il poursuivi avant d'offrir un large sourire pour essayer de réfréner les larmes qui embueillent ses yeux. La voir en photo vous émeut autant ? Lui a demandé la journaliste étonnée. Mais son invité lui répond positivement. J'ai la photo au-dessus de mon lit. Confirme Fabrice Luchini. Très ému, Fabrice Luchini rend un hommage bouleversant à sa mère dans 7 à 8 « Je l'appelais au téléphone tous les jours et je déjeunais avec elle jusqu'à 5-6 ans avant sa maladie », raconte l'artiste. « Ils étaient si proches que sa mère faisait même encore sa lessive. J'apportais mon linge de corps, mon t-shirt et mes pantalons, parce qu'elle voulait laver le linge, » poursuit-il avec émotion. « Elle voulait être la seule femme qui s'occupe de vous », résume Audrey Crespo Marat. Ce que le principal intéressé confirme là encore. Fabrice Luchini précise toutefois que cette extrême fidélité à sa mère ne l'a tout de même pas empêchée d'avoir une vie sexuelle. Elle n'était pas non plus grandiose, mais bon, elle a existé. Elle existe modestement, glisse-t-il avec humour comme pour détourner l'attention vers un sujet plus léger. « Tout a été bouleversé dans ma vie à la mort de ma maman », reconnaît Fabrice Luchini très longtemps, « Vous vous êtes senti obligé de lui rester fidèle et donc vous vous êtes interdit d'aimer vraiment une autre femme ? » lui a tout de même demandé l'épouse de Thierry Ardisson. « Disons que tout a été bouleversé dans ma vie à la mort de ma maman », a-t-il pudiquement reconnu. « Avant de repartir dans la boutade et de lancer, vous me faites faire une psychanalyse sauvage à TF1 à 19h30. » A compléter en riant la journaliste qui recevait le comédien dans le cadre de la promotion du film « La Petite » dont la sortie est prévue ce mercredi 20 septembre. Un long métrage signé Guillaume Niclou dont le sujet est justement la maternité. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada